Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler de nos routes, de l'état de nos routes, des travaux à venir, des travaux qui sont en cours. On va essayer de savoir également si ça va être la galère pour nous sur le réseau routier en Guadeloupe. On reçoit aujourd'hui celui-là. Bonjour et bonne année à vous. Merci M. Langlois, bonjour à vous et permettez-moi dans un premier temps de présenter tous mes voeux aux Guadeloupéens, tous mes voeux de santé dans un premier temps et aussi de réussite dans leur projet. – En tout cas ce sont des Guadeloupéens qui attendent que tout roule pour eux, ça sera le cas sur les routes ? – Ça va rouler M. Langlois, ça va rouler. Bon c'est vrai qu'il y aura quelques petites difficultés. – Des petites ? On ne sait pas ce que vous me disiez tout à l'heure. – Non, en disant des petites difficultés, je dirais en plus de ceux qui vivent aujourd'hui, puisque bon il y a un certain nombre de travaux qui sont prévus par les collectivités régionales, départementales, d'autres services tels que EDF qui vont faire des travaux sur les routes, puisque vous savez on parle de route, nous sommes à chaque fois en première ligne, mais tous les travaux ne sont pas toujours de notre fait. – Oui c'est ça, il y a une concertation entre vous ? – Il y a une concertation justement, c'est pour ça qu'on a essayé, par exemple sur le gosier qui sera je dirais en ligne de mire en début de cette année, de voir, de faire une concertation avec, nous pour le compte du conseil départemental et le compte du conseil régional, EDF qui va faire des travaux un peu plus loin et la SEMSAMAR aussi qui est en train de faire des travaux de raccordement d'EUZ. – Donc si j'ai bien compris, il va falloir tourner nos regards et surtout s'armer de patience du côté du gosier, c'est ça ? – Du côté du gosier tout à fait. – Qu'est-ce qui va se passer là-bas ? – Alors du côté du gosier, donc il y a le conseil départemental qui va commencer des travaux sur le pont de Choisy, c'est le pont qui est à côté de la clinique de Choisy, bon là c'est pas vraiment spécialement pour un aspect routier, mais c'est plus pour augmenter le gabarit pluvial de ce pont, puisque dès qu'il pleut, il y a d'inondations dans ce secteur. Donc le conseil départemental a décidé de refaire ce pont-là. Donc ces travaux, je dirais… – C'était obligatoire ? – C'était obligatoire, c'était indispensable, compte tenu des problèmes d'inondations qu'il y a dans le secteur, à chaque fois qu'il pleut, donc c'était indispensable. Donc là, les travaux, je dirais, ont déjà commencé, parce qu'avant de faire les travaux même du pont, il y a les dévoiements de réseaux à faire, ce qui se fait actuellement, puisque c'est France Télécom qui est en train de dévoyer son réseau, donc EDF fera la même chose et le SIAG aussi qui est un réseau qui passe ça. Donc ça, étant donné que la route, c'est l'axe où tout le monde en pointe, y compris les concessionnaires de réseaux, donc on est en priorité. – Ça peut durer combien de temps ces travaux du côté du gosier ? – Du côté du gosier, donc du côté de cette partie intérieure du gosier, il faut compter entre 4 et 5 mois. – C'est énorme ? – Oui, c'est énorme, mais on reconstruit un pont. – Ouais. – On reconstruit un pont. – Les conséquences ? – Eh bien, les conséquences, eh bien… – Ça va être très, très difficile pour les automobilistes. – Ça va être difficile pour les automobilistes, parce que bon, on ne pourra pas rentrer en venant de Grand B, comme on le fait actuellement, pour prendre directement par Poucette pour aller au gosier, donc on sera obligé d'aller jusqu'à Belle Plaine, à Belle Plaine, et rentrer par l'intérieur pour accéder… – Donc pour ceux qui connaissent, on imagine qu'il va falloir, là, vraiment, vous armer de patience. – Mais de toute façon, c'est pour améliorer le trafic par la suite. Donc là, c'est vrai qu'on n'a jamais rien sans rien, je te dis. – Alors, il y a d'autres travaux de prévu. On sait qu'il y a le CHU, en ce moment, qui est en train d'être construit. Ça a des conséquences également sur le réseau. – Ça a des conséquences sur le réseau, et non seulement le CHU, il va falloir préparer aussi les voies d'accès pour aller au CHU. Donc la région va entamer les travaux, là aussi, courant février, au niveau du rond-point de Perrin. – De Perrin. – De Perrin, donc d'abord sur les côtés, donc ça ne va pas impacter directement la circulation, mais vous savez comment ça se passe. Dès qu'il se passe quelque chose sur la route, tout le monde ralentit pour regarder. Donc du coup, ça crée de l'embouteillage. Donc du côté de Perrin aussi, il y aura les perturbations. – Oui, autre chantier à venir. – Autre chantier à venir, donc toujours sur ce côté-là, donc du côté de Perrin. Une fois que, là, il est prévu de faire un passage inférieur, que la région appelle le PSGR, donc passage souterrain à gabarit réduit. Et une fois que ce sera terminé, donc le conseil départemental va commencer aussi les deux gigratoires. Donc un gigratoire du côté des pompiers qui permettra de rentrer au niveau de la zone de Doutémar, et le second gigratoire qui sera au niveau de la... – Ce sont des travaux colossaux. – Ce sont des travaux colossaux, tout à fait. Et aussi l'élargissement de la voie de la départementale 106, qui est sous ce secteur-là aussi, de façon à le passer en deux fois de voie, au moins sous cette partie-là. – Oui, ce qui est important pour la circulation. Il y a également un élargissement. Là, on part du côté de Sainte-Rose. On en est où ? Comment ça va se passer ? Cette déviation-là, je trépigne, vous le voyez, comme des centaines, des milliers d'automobilistes tous les jours. – Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que là, il y a une partie, là aussi ce sont des travaux qui sont menés par la région, par la région Guadeloupe. Donc là, il y a le passage à deux fois de voie entre Vonche et Beau Soleil. – C'est en cours. – C'est en cours. Et aussi, un peu au niveau de la Jola, donc là aussi c'est pareil, il y a les travaux qui ont commencé pour le contournement du pont de la Boucan. Puisque là, c'est prévu qu'il y ait une route pour contourner le pont de la Boucan, mais là, la région a commencé la voie d'accès qui permettra de construire l'ouvrage, l'ouvrage supplémentaire qui permettra de franchir le canal. – Vous savez qu'on a besoin de preuves concrètes, ça sera pour quand ? Allez, dites-nous, avancez-vous. – Vous savez, à m'avancer, donc je pense qu'il y a au moins pour 80 travaux à ces endroits-là, puisque bon, il y a au moins 5 kilomètres de route à faire, dont un ouvrage assez important à construire, et quand on voit ce que demande la réalisation des travaux, donc je dis qu'il ne faut pas se leurrer, il faut être patient, il faut être patient, il faut compter, je pense, dans les 80-80 travaux. – Oui, il y a d'autres points noirs sur la circulation, on parle de Mornalot, rien n'est prévu là ? – À Mornalot, oui, à Mornalot, il y a des études qui sont en cours, de façon à aussi accueillir un passage supplémentaire, mais là, on est toujours en phase d'études. – Oui, Saint-François, Saint-Anne, non ? – Saint-François, Saint-Anne, pas dans l'immédiat, pas dans l'immédiat, mais… – C'est un vieux serpent de mer. – C'est un vieux, oui, on peut le dire, à partir du moment qu'on commence à parler travaux, on commence sur un secteur, il y a l'autre qui apparaît, alors si on veut aller là, il y a aussi Capester, il y a aussi Capester, donc le contournement de Sainte-Marie, donc tout ça aussi, ce sont… les études se terminent, et la phase effective de lancement de travaux va se faire dans les prochains mois. – Un mot de trafic est rare, quand même, on en est où ? On a mis un bilan plutôt satisfaisant, en tout cas, selon vos dire, ça va évoluer ? – C'est un cours d'évolution au Trafic Era, parce que bon, c'est vrai que la première temps sur Trafic Era, on était concentré sur l'agglomération pointoise, et là, on a fait un développement de matériel, donc là, on apporte l'information au plus loin maintenant, pour la population, donc on a installé des panneaux à messages variables un peu partout sur la Guadeloupe, il y a des caméras qui sont là, dans les zones congestionnées, on a installé des caméras, de façon à avoir une vision, une meilleure vision sur le trafic. – Il y a un retour, justement, sur ce que ça permet en termes de trafic, sur une meilleure fluidité, par exemple ? – Vous avez des retours d'études, ouais ? – On a des retours, puisque, vous savez, il suffit qu'on ait une panne informatique, et pour qu'on ait des appels toute la journée, pour savoir pourquoi, quand est-ce que ça redémarre, donc il y a un vrai besoin de la population d'avoir des informations, puisque nous, les informations que nous livrons, ce sont des informations fiables. – Oui, on se souvient, il y a eu pas mal de soubresauts au niveau social, au niveau de Guadeloupe, on en est où là ? C'est calme ? – Je dirais pour l'instant, pour l'instant, c'est calme, pour l'instant, c'est calme, donc la paix sociale est retrouvée, il y a un dialogue qui s'installe, un dialogue qui s'installe, donc il n'y a pas, je dirais qu'il n'y a pas de problème pour l'instant. – Merci à vous, Philippe Andolphe. – Rien. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, et on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501